Bonjour à tous, on va démarrer la présentation. Je me présente rapidement, je m'appelle Eddy Guernati, je suis co-gérant de Bac à Sable, une agence de design interactif basée à Nantes. Dans Bac à Sable, on fait beaucoup de choses et une partie de notre activité s'est centrée sur la data viz il y a trois ans. On pose une question à nos clients qui valorisez-vous pleinement votre patrimoine informationnel. Je vous raconte un peu l'historique pour en arriver à un produit, ça va être important parce que c'est un produit en développement. C'est pour ça que je vous raconte ça. On pose cette question parce que notre métier c'est designer interactif, donc on travaille avant tout l'expérience utilisateur, la navigation, les interfaces, et donc on n'est pas spécialiste vraiment de la structuration de la donnée ou ce genre de choses. Du coup, on construit des outils jusque-là sur mesure pour visualiser, traiter, gérer, exploiter des données de tout type, en base de données, CSV, XML, GXF, plein de choses, pour gagner du temps, gagner de l'argent, gagner une visibilité, une compréhension sur ces données, gagner beaucoup de choses. Donc quand je dis valorisez-vous votre patrimoine informationnel, c'est qu'on se base sur ce qui existe chez nos clients, donc les tableaux de RH par exemple, les fiches produits, ce genre de choses, et on ne va pas forcément en ajouter, on va déjà exploiter ce qui existe, créer des interconnexions, créer de la compréhension sur ce qu'il y a. On a beaucoup d'activités du coup sur la veille technologique, veille commerciale, veille juridique, et cartographie événementielle. Donc c'est des formes que peuvent prendre ces types de cartes. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un outil qu'on développe à côté, en parallèle de tout ça, suite aux expériences qu'on a pu avoir, puisque nos clients venaient souvent nous voir avec un fichier CSV, un tableau, en nous disant, je veux bien travailler avec vous, mais montrez-moi ce que ça fait sur mes données, montrez-moi ce que je peux en tirer. Et finalement, on se rendait compte qu'on avait souvent le même processus, on traitait le CSV de la même manière, on l'affichait, on mettait une carte en ligne, on lui montrait. Donc on a un peu exporté ce processus vers un outil en ligne, qu'on a appelé Bring Your Own Data, qui est maintenant une partie de ce qui est visible depuis le site bacamap.fr. Bring Your Own Data, ça va permettre justement de mettre en ligne, d'uploader son fichier CSV, de le triturer, de choisir des colonnes que je vais afficher, de commencer à avoir des interconnexions, pour mettre un premier pied dans la data vise, et se rendre compte qu'il y a peut-être des indicateurs, des choses qu'il n'y a pas bien sur mon tableau, ou que je commence à voir un peu mieux avec de la data vise. Voilà pour l'historique, c'est important, parce que du coup, c'est un projet qui est en développement, qu'on construit au fur et à mesure des retours qu'on a, qu'on essaye d'enrichir de nouvelles fonctionnalités. Donc si vous l'utilisez, n'hésitez pas à m'envoyer des mails pour qu'on puisse avoir quelques retours, pour aider à construire, aider à améliorer cet outil. Concrètement maintenant, à quoi ça ressemble, et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ? Alors, comme je vous le disais, il y a un site bacamap.fr, où on reprend ce que je viens de vous dire rapidement sur la data vise en général, à quoi ça sert, nos offres et tout ça, mais ce n'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour tester en ligne, donc c'est par ce bouton ici, ou par celui-ci, Bring Your Own Data, qu'on arrive sur l'interface de connexion, de création de compte sur l'outil en ligne. Alors, l'interface que je vais vous montrer ici, va changer la semaine prochaine, quand je vous dis que ça évolue avec les retours que j'ai, ça évolue assez régulièrement. Donc je vais vous montrer sur cette version-là, je vais vous montrer sur l'autre aussi, qui est peut-être plus compréhensible, mais si vous vous connectez, vous tomberez sur ça d'abord. Alors, moi j'ai déjà un compte. Voilà, donc on arrive sur une partie où j'ai qu'une action à faire, c'est créer une carte. Alors, créer une carte, à partir de quoi ? Comme je vous le disais, on va uploader un fichier CSV. Donc aujourd'hui, on ne stocke rien, on passe le fichier CSV qui nous a envoyé à la volée dans le navigateur, on le triture, donc ce n'est pas sauvegardé. Vous ne pouvez pas encore sauvegarder vos cartes, on travaille sur des fonctionnalités comme ça. Mais ça va vous permettre d'avoir une première idée de votre tableau. Alors, justement, en parlant de tableau, j'ai récupéré de Philippe Roux de West Media Lab le fichier CSV des membres de West Media Lab. Donc je pense que vous en avez tous utilisé, des tableaux, j'imagine qu'il y a des gens qui viennent de clusters ou d'associations, voilà, un fichier de membres classique, la structure, le nom des gens, la ville, catégorie d'adhésion, s'ils ont déjà participé à des choses, l'e-blab, le data sport, la formation, ce genre d'éléments. Et donc c'est un tableau de 80 personnes, je crois, quelque chose comme ça. Et l'idée derrière ça, c'est de partir exactement de cette base-là, de rien toucher, et d'en tirer une visualisation, et d'en tirer des indicateurs, et d'en tirer quelque chose qui parle plus, qui est plus communiquant, que je puisse après partager ou montrer à d'autres personnes, pour pouvoir mieux l'exploiter. Du coup, si je clique sur créer une carte, on m'explique rapidement ce qu'est un fichier CSV, les séparateurs, donc celui-ci est un séparateur, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, le fichier CSV, c'est un export assez classique, on trouve depuis Excel, depuis les bases de données, depuis beaucoup de choses. Le séparateur est important, aujourd'hui, parce qu'on peut séparer un fichier CSV avec des virgules, des points-virgules, ce genre de choses, on travaille avec la point-virgule, surtout, aujourd'hui. Par contre, il m'a ouvert un truc, voilà. Alors, je vais reprendre le fichier que je viens de vous montrer, qui est celui-ci. Donc si je l'exporte, j'arrive dans une première partie, où je peux choisir de deux à cinq colonnes de mon tableau. Donc ce que je vois là, c'est les colonnes que j'avais tout à l'heure sur mon tableau dans ce sens-là. Maintenant, je vois que j'ai la structure, la ville, la catégorie, les collèges, le type, et toutes les autres colonnes que je pouvais avoir. L'idée, c'est, de mon tableau, je ne vois pas vraiment de tendance, je ne vois pas d'indicateur. C'est de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir de quelle ville viennent mes structures. Je sélectionne mes deux colonnes. On m'explique comment ce sera catégorisé. Le contenu, ici, est important. Je vais vous expliquer après. Ça va me permettre d'avoir une finalité. C'est-à-dire, de ce que je vais voir apparaître à l'écran, je veux voir les structures. On m'explique que c'est lié automatiquement. J'affiche ma carte et c'est tout. Du coup, voilà ce qui s'affiche. C'est une carte navigable de mon tableau qui me montre les liens entre les structures et les villes. On voit que, sur mon tableau, tout est très centré autour de Nantes. J'ai quelques petits éléments qui se baladent ici autour de Rennes, par exemple. Et j'en ai d'autres où j'ai juste une entreprise par ville sur Moutier-le-Lay, ce genre d'éléments, les sables d'Olonne. Ça me permet, tout de suite, d'un coup d'œil, de me dire que mon tableau, mon fichier, est vraiment centré autour de Nantes. Et ensuite, je vais pouvoir, si je clique sur un œuf, par exemple, je clique Nantes, j'ai mis en contenu les sociétés. Le contenu associé, je récupère toutes les sociétés qui sont en lien avec Nantes. Si je clique ici, toutes les sociétés qui sont en lien avec Rennes. L'écran est un peu coupé, mais c'est ce qu'on voit sur le côté. Donc ça, ça me permet de donner une tendance et je peux aller un petit peu plus loin si je reprends mon fichier en croisant plus de colonnes. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les interactions entre les structures, les villes, mais aussi les catégories de membres. Est-ce que c'est des écoles, des entreprises ? On m'explique que tout ça sera catégorisé comme ça. Je remets un contenu. Je lis ma carte. Du coup, ça devient un petit peu plus riche, mais je me rends compte que j'ai des associations autour de Nantes, des TPE, des universités, des écoles. Que j'ai ici une autre petite ville qui regroupe ces trois éléments, université, école, association. C'est pour ça que ça se rapproche un petit peu d'ici. La spatialisation que vous voyez sur la carte, ça va dépendre des liens qu'ils ont ensemble. Ça va être de plus en plus proche s'ils sont liés, s'ils sont sur les mêmes lignes de tableau. Ce qui fait que là, par exemple, cette ville à Rosé, je sais que j'ai des TPE de 6 à 10 salariés, j'ai des associations et à chaque fois, en cliquant sur un nœud, ça me met à jour la liste à côté. Donc là, j'ai toutes les entreprises de Rosé qui sont dans mon fichier. triturer mon tableau. Alors, suivant les colonnes que je vais mettre, je ne vais pas du tout avoir la même chose. Là, par exemple, si je veux voir les interactions entre les types, alors, les collèges, par exemple, si c'est académique, les types de sociétés et je veux que le contenu soit toujours les structures. Voilà, ça me fait des cartes un petit peu différentes. Je me rends compte que c'est le secteur privé, les médias. J'ai l'académique et du coup, dans quel type les deux types, école d'enseignement supérieur et université sont que de ce côté. Dans le secteur privé, je retrouve les agences web, des productions audiovisuelles qui ne sont pas du coup dans le média. J'ai du réseau associatif un peu sur toutes les branches et pareil, je retrouve sur le côté tout le contenu que j'ai associé. Donc ici, les entreprises. Je retrouve toutes les entreprises de réseaux associatifs, par exemple, ou de secteur public. Alors, à quoi ça sert ? En l'état, pas vraiment grand chose à part se rendre compte de son tableau, faire sortir des tendances et communiquer. C'est-à-dire, si vous avez quelque chose qui commence à vous plaire, sur la version qui sort la semaine prochaine, vous pouvez sortir un point JPEG et mettre ça, par exemple, dans une présentation si vous voulez communiquer sur vos membres, si vous voulez faire une présentation commerciale sur vos objectifs un peu plus visuels pour votre patron, vous pouvez du coup mettre ça un peu plus en image. la suite des éléments. Je vais vous montrer sur la nouvelle version que vous verrez la semaine prochaine parce que c'est un petit peu différent. C'est un peu plus rapide dans le processus et peut-être plus compréhensible. Vous allez vous retrouver sur un tableau de bord comme ça où vous avez toujours le créer une carte ici qui est important. On va mettre nous des cartes, on a pu cartographier les réseaux LinkedIn par exemple des personnes qui vous connectent avec votre compte, ce genre de choses. Vous avez toujours le bring your own data où là c'est un petit peu plus simple, vous uploader un fichier ici, je reprends toujours le même, vous retrouvez votre colonne, c'est la même logique mais en moins d'étapes on va dire. Je prends par exemple je veux les entreprises qui ont participé au e-blab DataSport et au e-blab DataJournalisme par exemple. Voilà du coup ça me crée une carte où je retrouve en orange le e-blab DataJournalisme, le e-blab DataSport c'est lié ensemble par cinq sociétés seulement. Donc j'ai ces cinq sociétés qui sont entre les deux qui ont participé aux deux. Et j'ai tout ce qui gravite autour qui n'a participé à rien du tout. Donc ça permet de me rendre compte un peu des proportions, ça permet de mieux voir ce qui se passe puisque sur mes lignes de tableau vu que e-blab DataJournalisme est répété plusieurs fois c'est ça qui va faire grossir mon nœud. Si des sociétés sont sur la même ligne c'est ça qui va les lier. Donc tout se construit pour que vous ayez des tendances, des indicateurs qui se mettent à l'écran. Et même chose du coup vous pouvez exporter ici en JPEG pour pouvoir avoir une image de ça si vous voulez communiquer sur les éléments. Après vous allez en jouant avec vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui sont peut-être moins lisibles si je cumule les villes avec les e-blabs, les DataSports. Si je mets beaucoup de choses ça va commencer à faire des cartes quoique, même pas. Donc j'ai tout ce qui se passe autour du Nantes, j'ai les types de membres, j'ai les structures qui se baladent autour. Donc j'ai tout ce qui se passe à Rennes, tout ce qui a participé au e-blab DataJournalisme, e-blab DataSport, chez les agences de communication. Enfin voilà, ça me permet de croiser beaucoup de choses de mon tableau et de rendre ça beaucoup plus visuel, de l'exporter et l'objectif c'est vraiment de mettre ça dans une présentation ou de partager quelque chose d'un peu plus compréhensible que des lignes de tableau ou des rapports un peu plus classiques. Voilà assez rapidement. C'était assez rapide en prise en main parce que l'outil n'est pas compliqué en soi. Maintenant, ça va évoluer un petit peu. Comme je vous disais, il va y avoir une partie ici où vous allez pouvoir sauvegarder vos cartes. Les exports évoluent aussi. On est sur du JPEG, on sera bientôt sur du SVG. Donc avoir directement dans Illustrator pour modifier les choses, peut-être habiller une page de magazine ou si la visualisation n'est pas exactement comme si vous voulez, rebouger un petit point à la main par exemple, ce genre de choses. Ce sont des évolutions qui vont apparaître très très prochainement. D'ici là, n'hésitez pas à vous créer des comptes, tester, triturer un peu vos données.